Et voilà ce chiffre, une station service sur cinq connaît des difficultés de réapprovisionnement. Conséquence directe pour les automobilistes, l'attente est très longue pour pouvoir faire son plein. Thibaut Hu, vous l'avez constaté, pour nous beaucoup d'inquiétude et d'agacement. Une question est d'ailleurs sur toutes les lèvres, quand est-ce que cela va prendre fin ? Oui, dans la file d'attente des coups de klaxon, de la tension parce que la plupart des automobilistes craignent de ne bientôt plus du tout pouvoir prendre la voiture, notamment pour travailler. Alors l'exaspération à la pompe est encore montée d'un cran aujourd'hui. C'est la galère, on est en galère. Au lieu de travailler, on passe d'une station à une autre et on n'est pas tranquille. Pas de panique ? Si, panique en fait. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va faire ? Comment on va rouler ? Et combien de temps ça va durer ? J'ai peur qu'on ne puisse plus bouger, qu'on ne puisse plus rien faire. Si ça continue, à mon avis, dans dix jours, la France va être en stand-by. Et les usagers demandent au gouvernement une réaction rapide car en effet, selon Eric Cellini, coordinateur CGT du groupe Total Energy, les négociations sont au point mort. Nous avons de nouveau tenté d'interpeller notre direction générale. Il n'y a rien qui se passe. La direction, je ne sais pas avec qui elle parle, ça présage que le mouvement va continuer, puisque les salariés semblent déterminés à attendre cette réponse. Je pense que ça risque de continuer encore un petit moment, oui. Et la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, précise qu'une station-service sur cinq est toujours touchée par le manque. L'île-de-France, les Hauts-de-France sont les régions les plus impactées. La ministre qui a appelé les Français à, je cite, faire le plein comme d'habitude et à ne pas faire de stock.